bonjour à tous bienvenue dans l'instant de luxe 2.0 2.0 comme 94 ans parce que ça me fait rire je me dis l'émission 2.0 avec jean paul roulant il fallait l'oser ça quand même ben pourquoi pourquoi oser parce que 2.0 c'est super moderne et chère la wale vous il va s'énerver non non je m'énerve pas elle n'oubliez pas qu'on a mangé ensemble une omelette mère poula nous avons dégusté exactement avec votre femme qui faisait l'omelette dans la dans le cul de poule dans le cul de poule en cuivre parce que sinon ça ne prend pas tout à fait alors j'ai le droit de vous taquiner on a vécu un moment ensemble c'est la raison pour laquelle vous invitez sur cette émission sur jean paul parce que vous êtes une bible de la télévision et c'est vrai que ça me fait rire parce que l'émission 2.0 c'est très moderne et vous vous êtes un ancêtre quand même de la télévision on peut le dire mais moi mais j'ai fait 80 j'ai fêté mais 90.0 exactement allez c'est parti avec jean paul roulant pour revivre cette télévision et surtout cette vie faite de plein de choses la première case ouverte avec les apprentis d'auteuil pour quelle raison ben parce que j'étais orphelin j'ai perdu ma maman à huit ans et je suis rentré aux orphelins apprentis d'auteuil mon père nous avait placé on était au vésiné avec mon frère et donc en tant que orphelin et donc j'allais à l'école car nous étions aux orphelins d'auteuil pas apprentis parce que j'avais 12 ans quand on est rentré là et puis voilà c'est pourquoi nous étions aux orphelins apprentis d'auteuil qui est une très belle oeuvre trois frères trois frères j'ai trois frères rôland bernard qui réalisateur de télé andré roulant technicien et jacques roulant jacques roulant la caméra invisible entre autres ce qui l'a fait connaître la caméra invisible et ça c'est les années incroyables quand même année de télévision vous saviez que vous vouliez faire ça vous la télé vous saviez que vous aviez envie d'en faire mais elle n'existait pas ça vous a jamais non mais ça vous a jamais vous vous êtes jamais dit qu'il y avait quelque chose à faire là dedans enfin est ce que non mais la télévision n'existait pas quand je suis arrivé dans ce métier j'ai commencé mon métier en 42 au centre comme au centre du spectacle non pas rue blanche mais rej'en faut l'achat il y avait là jean poiret il y avait déjà jacques le gras il y avait à zavours tous ces gens tous vous étiez déjà dans le milieu on était déjà dans le milieu donc j'ai commencé en tant que comédien et puis après ça je fais de la à la radio avec jacques avec jacques antoine et pierre bellemart et puis ça s'enchaîne normalement la télévision balbutier et nous avons commencé la première émission en 55 en noir et blanc bien sûr une chaîne une seule chaîne et donc en 58 on a fait la tête les jambes et c'est là que nous avons été vedettes nous sommes devenus vedettes de télévision et puis ça n'a pas arrêté pendant 30 ans puisque j'ai arrêté en 88 c'est ça quand je parlais tout à l'heure mais oui c'est vrai que la télévision vous êtes née sans la télévision elle n'existait pas mais bien sûr que non ça n'existait pas c'est un truc de fou quand même c'est un truc aujourd'hui ce serait on peut même pas penser un truc pareil parce qu'elle est tellement présente dans notre vie ah bah oui ça c'est évident il y avait la radio il y avait la tsf moi j'ai été quand j'étais enfant mon père avait la tsf alors on entendait oui 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 il fallait fallait trouver le poste exact et j'ai connu les premières émissions de radio et la télévision on n'en parlait même pas vous avez gardé des contacts avec asnavour avec poiret tout au long de leur vie tous ces gens là j'ai travaillé avec eux nous avons fait des émissions de variété avec pierre bellemare et on a fait venir tous ces gens là sur sur nos plateaux et on les côtoyait vous gardez des contacts avec qui aujourd'hui oh bah ils sont morts tous la plupart ça vous fait rire mais ça fait vrai oui parce que c'est une question vous avez gardé les contacts tous ces gens là sont morts je suis né en 28 comme gainsbourg 28 il reste que l'île renault aujourd'hui parce que tchernia 28 comment serreau michel serreau 1928 tous ces gens là ils ont disparu les uns après les autres je suis un rescapé à ça tomber on va en parler avec la casse suivante casse numéro 2 dans l'instant de luxe 2.0 avec jean paul roulant ça me fait rire ce 2.0 avec vous la santé importante évidemment oui je rappelle votre âge oui oui je suis né en 28 faites le compte je vais prendre 94 au mois de mai vous allez prendre 94 au mois de mai jean paul et vous êtes en pleine forme radieux ça va je me plains pas alors on est comme tout le monde je suis obligé de mettre un masque comme tout le monde pour se méfier je suis en première ligne alors on se méfie doublement ça vous inquiète la suite la suite oui pour mes petits enfants pour mes arrières petits enfants parce que mes petits enfants ils sont grands vous pourriez être mes petits enfants 32 ans oui c'est évident largement il y en a même qui sont plus âgés que ça mais pour mes arrières petits enfants c'est pas c'est pas brillant tout ça on nous on nous oblige enfin il ya des obligations comme le port du masque toutes ces choses moi j'ai pas connu ça je débarque là dedans ahuri après avoir connu en plus ça des périodes formidables bien sûr j'ai connu la guerre j'ai connu la guerre j'avais 17 ans quand la guerre s'est terminée et donc la france était à zéro il n'y avait pas une ville en france qui n'ait pas eu des bombardements il n'y en avait pas donc tout le monde avait souffert la france à zéro on l'a vu remonter 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 sans arrêt grâce au général de gaulle de plus en plus tout ça pour arriver jusqu'où le concorde le concorde je l'ai pris trois fois le concorde c'est quand même ça dans une vie ça compte le concorde être à 22 km en haut quand vous regardez par là le hublot vous voyez l'horizon qui fait ça qui plonge vous voyez que vous êtes sur une boule personne n'a eu ce sentiment nous l'avons eu dans le concorde et puis vous partez à 11 heures de paris vous partez à 11 heures vous avez un déjeuner plantureux formidable tout ça avec tout ce qu'il faut et vous arrivez à 8 heures du matin le même jour c'est fou c'est fou c'est quoi le secret de la longévité jean paul roulant la bonne humeur il n'y a pas de matin où je suis pas heureux de je regarde le temps est beau ou pleut ça n'a pas d'importance on vit on respire le premier plaisir c'est de respirer jean paul roulant je pose une question compliquée je peux vous poser une question compliquée oui qu'est ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous le jour où vous partirez faire le grand voyage qu'on retienne de moi la bonne humeur je crois on dira il a comment dire il a il a il a il a gardé il avait toujours cette joie de vivre cette joie de vivre c'est ça que je veux dire et comment et ça fait partie de ma vie ça la rouge la joie de vivre et toutes ces années à la télé c'est tantique cette encyclopédie pardon vous avez dans la tête tous ces gens que vous avez vu naître en télévision parce que vous avez vu naître la télé mais vous savez là pour continuer ce que je disais il y en a sans chercher le mot c'est la dérision tout est dérisoire il n'y a qu'une chose grave dans la vie c'est la mort alors donc c'est la dérision et moi je l'auto dérision rire de ce que l'on fait rien n'est trop sérieux c'est pourquoi faut tout tourner de du bon côté et c'est ça marcette pour pour être arrivé aujourd'hui comme je le suis c'est très joli jean paul roulant des complexes vous en avez eu des complexes complexe non je ne sais pas ce que c'est vous n'avez pas ce que ça veut dire non je n'ai pas de pas de complexe non 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 parce que j'ai eu la chance j'ai perdu mes cheveux et mais j'ai rencontré au moment où j'ai commencé à perdre mes cheveux à 30 ans j'ai rencontré la femme de ma vie elle était coiffeuse c'est elle qui m'a coiffé qui me coupait les cheveux et puis elle a eu une astuce il me les a coupé presque rang si bien que je les voyais plus tomber parce que c'est cette femme qui vous accompagne toujours aujourd'hui toujours elle est merveilleuse 60 ans d'amour avec elle c'est une c'est une chance inespérée c'est toujours chercher la femme derrière ça tombe bien c'est la casse suivante la casse du coeur allez la casse 3 avec jean paul roulant et sa femme qui est en coulisses qui est venue vous amener ici sur ce joli plateau avec vous évidemment c'est pour ça qu'il est joli parce que vous êtes là parce que vous êtes plein de bonne humeur ça me fait très plaisir de vous recevoir cher jean paul vous êtes difficile à vivre du tout je chante elle vous dit vous le direz quelqu'un qui chante toute la journée à la fin non mais je quand je dis je chante le matin parce que je crois que c'est important de s'expecterait de 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 même la voix voix haute on ne parle on ne parle plus on parle comme ça dans les portables enfin aujourd'hui moi je m'experte je je m'élargis combien d'années large combien d'années d'argent combien d'années de mariage et bien je l'ai connu en 61 on s'est marié quelques années après je ne sais plus mais enfin ça fait 60 ans qu'on ne se quitte pas c'est quoi le secret pour rester avec avec une sa compagne pendant 60 ans fusionnel ouais la confiance la faire rire la conscience la confiance confiance l'un dans l'autre tout se dire tout dire même quand on fait une bêtise promenée on s'était promis de tout se dire même quand on fait une bêtise ben oui ça m'est arrivé un jour en effet et je lui ai dit et elle a eu l'intelligence de comprendre et puis voilà c'est reparti c'est reparti comme en 40 comme en 40 allez donc justement elle est née en 40 tu dis d'ailleurs pendant la tête était même pendant la débarque mais quel beau résultat allez on enchaîne avec la case suivante la 4 casse 4 la tête la tête et les jambes alors les gens qui nous regardent mais qu'est ce que c'est que cette émission mais c'était une vraie émission c'était très 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 connu la tête et les jambes ça a été c'était une révélation à tel point ça avait été un tel succès c'est en 58 58 en noir et blanc bien sûr et ça avait un tel succès que les cinémas ont changé leur jour d'heure large pour le faire le jeudi soir parce que les gens se réunissaient dans les bistrots pour regarder la tête et les jambes c'était un succès formidable formidable la caméra invisible avec votre frère pareil avec jacques alors on a fait après la tête et les jambes nous avons fait une émission qui s'appelait le bon numéro et dans le bon numéro on avait une séquence sur la caméra invisible et puis comme ça marchait bien dans l'émission Belmar a eu l'idée de sortir sortir la caméra invisible de cette émission là pour la proposer pour faire une émission qui passait sur la 2 qui venait d'arriver qui était en couleur voilà et c'est comme ça que la télé la caméra invisible a eu sa popularité extraordinaire c'est peut-être d'ailleurs même la seule chose qui reste en souvenir de ce que nous avons fait la caméra invisible aujourd'hui la télé elle est plus comme avant jean paul roulant non elle vous emmerde oui oui bah oui parce qu'on ressent toujours les mêmes choses j'ai la chance formidable d'avoir le câble c'est une un privilège alors j'ai le câble et ça te permet d'enregistrer les émissions quand arrive la publicité je la zappe je supporte pas j'ai été habitué au départ il n'y avait pas de publicité oui bien sûr ça a tout changé d'ailleurs même sur le plan pécuniaire parce que nous avons eu une belle vie si j'ai bien gagné ma vie c'est parce que nous faisions plein de choses bien sûr on faisait europe tous les midis et faisait deux émissions de télévision dans la semaine c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on a on a bien gagné notre vie mais pas excessif pas avec la publicité tout ça ça s'est multiplié par cent alors qu'ils sont les grands animateurs pour vous aujourd'hui les actuels vous qui les avez tous j'ai pas envie de dire du mal je vous dis les bons les bons animateurs pas les mauvais je connais plus personne non je enfin si bon d'ailleurs il me reçoit très gentiment michel drucker oui bien sûr mais michel je l'ai vu arriver on faisait une émission avec marciac le dimanche on a dit il y a un petit nouveau a dit eh ben c'était michel michel drucker michel drucker il veut savoir oui il voulait savoir pour pour avoir ma recette ah vous je lui ai donné oui 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 c'est quoi votre recette alors ah ben ma recette alors c'est il n'y a pas que la rigolade alors vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait que la rigolade non non il n'y a pas que ça vous mangez très sainement moi je je fais la ma cuisine d'abord depuis que je suis à la retraite parce que je vais vous dire une chose quand même intéressante ça fait 32 ans que je suis à la retraite vous en avez bien profité vous nous coûtez cher c'est l'air d'une blague mais oui c'est vrai que c'est drôle ça fait mon âge et alors un secret de ma vie aussi important c'est que un jour j'ai décidé prends tes vacances comme si c'était les dernières ah alors donc tu vis tout tu fais et c'est ce qui m'a permis de prendre le concorde c'est prendre des vacances formidables on a été au bout du monde avec ma femme justement on a fait ça en première classe enfin dans les cours on doit être contente quand vous partez en vacances ah bah oui il va tout claquer mais tout à fait tout à fait allez on continue avec une autre case cher Jean-Paul Roulan malheureusement le temps presse et on doit avancer Pierre Belmar vous avez une bonne vue dedans je l'attendais là je l'attendais Pierrot très bonne vue parce que j'ai des petits écrans de retour je vois bien heureusement mais oui Pierrot j'étais le dernier à l'appeler Pierrot parce que quand je l'ai connu il avait un an loin que moi et quand je l'ai connu j'avais 28 ans et lui il en avait 27 et donc ça a été tout de suite une grande franchise entre les deux c'était une réelle amitié il n'y a jamais eu de discorde écoutez j'ai été pendant j'ai fait une en 58 il crée sa propre société et il me demande si je veux venir avec lui et donc je viens avec lui et de 58 à 88 30 ans nous avons fait 30 ans ensemble on ne s'est jamais engueulé c'est fou ça c'est fou hein on s'est engueulé en vacances mais c'est pas ça une fois une fois c'était un vrai gentil alors c'était c'était un vrai gentil c'était c'était un chef scout un chef scout alors c'était c'était comme ça la parole donnée c'est très important dans le métier la parole donnée je l'ai vu aller voir le directeur de la télévision pour lui dire j'ai entendu dire que je ne sais plus un tel qui ne vous plaisait pas beaucoup on voudrait le remplacer je suis désolé j'ai une équipe s'il s'en va c'est l'équipe qui s'en va il est parti comment Pierre Bellemare il est parti il est décédé de quoi il était il est décédé de quoi ah oui décédé il est décédé de l'âge il avait il a eu un cancer de l'estomac vous en aviez parlé un petit peu ensemble on aborde difficilement ce genre de choses il ne mangeait plus il s'est consumé petit à petit et il est mort la veille de mon anniversaire d'accord incroyable incroyable je fêtais mes 90 ans le lendemain le 28 il est mort le 27 mai et le 28 je fêtais sur scène au Chénet où j'habite depuis 40 ans et donc on faisait sur scène j'ai présenté donc mes 90 ans sur scène et donc Bellemare est mort la veille j'ai fait son oraison funèbre bien entendu c'était un ami un vrai ami le dernier je l'ai dit d'ailleurs dans 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 l'hommage que je lui ai fait à l'église Saint-Roch je lui ai dit Pierrot je l'ai appelé Pierrot j'étais le dernier à l'appeler Pierrot on termine avec la dernière case case violette pour parler deux secondes argent bonne retraite Jean-Pierre Jean-Paule pardon je vous appelle Jean-Paule Jean-Pierre c'est pas grave oui non c'est pas grave bonne retraite vous avez une bonne retraite oui j'ai une gentille retraite oui oui parce que souvent on nous parle de la télé j'ai reçu Sophie Darrel il y a quelques semaines qui me disait voilà c'est très compliqué pour elle parce qu'elle avait gagné très très peu à l'ORTF vous vous avez bénéficié quand même d'une belle retraite écoutez je vais vous dire je vais vous dire la vérité lorsque pendant 30 ans nous avons été en association avec Pierre oui c'était la locomotive oui mais c'est lui qui réglait tout oui on avait les comptables et les comptables la convention avec Pierre c'était on ne donne pas de bénéfice de société par contre c'est la société qui paie les retraites ils ont cotisé au maximum d'accord pendant 30 ans si bien que quand c'est arrivé en 88 que j'ai eu 60 ans on avait fait la retraite à 60 ans j'ai dit j'ai fait un état des lieux alors j'ai fait un état des lieux et j'ai vu vous allez me donner ça parce que je me rappelle plus que c'était comme chiffre à l'époque vous allez me donner ça tous les mois à rien faire mais je m'en vais alors je suis parti je suis parti alors je voulais peindre parce que bon je sais pas j'ai fait de la peinture je jouais de l'orgue m'occuper de mes petits-enfants donc avoir une vie extraordinaire et donc en 88 j'ai pris ma retraite Jean-Paul Roulan bon papa pourquoi t'es pas mort à la guerre roman à caractère personnel ça c'est ce qu'on peut dire ça c'est clair c'est votre roman que j'ai là en format très très compressé on va dire ah oui alors qu'en fait en réalité il est grand comme ça il était comme ça exactement vous y racontez votre vie quelque part non je raconte non je raconte si vous voulez c'est un roman en deux mots mai 44 mai 44 très important mon père dit à Paris il va se passer des choses abominables allez donc tranquillement chez votre grand-mère à Avranche on a été à Avranche le débarquement a eu lieu à côté on a tout eu les bombes tout on a passé et c'est ce que je raconte à ma petite fille qui pour elle la guerre c'est la mort elle m'avait dit mais pourquoi puisque t'as fait la guerre pourquoi t'es pas mort cette petite fille que vous retrouvez évidemment sur la devanture du livre bon papa pourquoi t'es pas mort à la guerre Jean-Paul Roulan aux éditions Le Roi Libre merci beaucoup Jean-Paul d'être venu dans cette émission merci à vous avec grand plaisir cette bonne humeur qui fait toujours très très plaisir voilà vous connaissez maintenant le secret de la longévité beaucoup d'amour et puis surtout de la dérision dérision et puis vivre vos vacances comme si c'était les dernières exactement allez faites-vous plaisir dites-vous que vous êtes en vacances on se retrouve dès demain avec un nouvel instant de luxe demain ou après-demain quand vous voulez évidemment l'émission est à retrouver quand vous le voulez merci à tous de nous avoir suivis et d'être aussi fidèles à ce programme salut Jean-Paul salut à tous et bonne santé et embrassez votre femme de ma part ça doit pas être rigolo tous les jours quand même Jean-Paul comme ça à la maison salut les amis ciao ciao à la maison à la maison Sous-titrage ST' 501